ok bonjour à tous bas c'est ma cause à cause au micro j'espère que ça va on se retrouve donc pour une nouvelle vod nouvelle voie donc on monte en master hop activer la caméra quand donc nouvelle vod on monte en master donc et bien et bien et bien et bien on va regarder où on en est on est donc un diamant normalement ça devrait dinguer bientôt après je connais pas l'algorithme je ne connais pas l'algorithme blizzard donc si ça se trouve maintenant c'est devenu dix fois plus dur de faire le palier diamant à master jusque là il n'y a pas eu de problème et ça se passe un petit peu comme avant c'est à dire que quand vous êtes sur une win streak les ligues s'enchaînent vite on est toujours sur une win streak on regarde l'historique des matchs il y a eu qu'une défaite récemment donc voilà on est toujours sur une win streak donc on commence d'ailleurs à jouer du master un terrain contre zerg du master en face et donc là c'est clairement l'objectif donc qu'est ce que je vais faire et bien je vais faire déjà un cc first déjà un commande center first pour pouvoir faire une transition sur éventuellement une macro game j'ai bien envie de jouer mecha sur game donc je pense que ce sera mecha donc il faut que je coûte voilà je vais b2 en même temps et on va lancer maintenant une rax et un gaz tranquillement voilà il ya une poule faire ce qui a été fait là c'est peut-être pour me punir faut que je je vois parce que là je vais peut-être être obligé je vais lancer une deuxième rax rapide je vois il y a peut-être des airlines qui vont arriver là hop donc là très très vite je vais aller mettre un bunker devant la b2 ok il ya du zerling qui arrive hop et on fait du marine très 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 vite j'ai absolument pas envie de me faire ok c'est bon ok bon bah c'est bon j'aurai le temps hop 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 ok donc ça c'est très bien hop là on va faire vite un réacteur et donc là je produis donc là ce que je vais faire je vais vite prendre un deuxième gaz maintenant et donc là je vais faire de l'héli en réacteur parce que bah il faut que je tienne un éventuel push ma zerling donc là j'envoie un VCS scouter j'envoie un VCS scouter parce que je veux voir venir comme ça si jamais il envoie ma zerling bah mon VCS les croisera donc apparemment c'est pas le cas donc je suis au chaud hop voyons voir ça part macro écoute je veux en voir plus hop je vais voler un dépôt du sel parce que j'ai fait de la merde et voilà donc là je me mets bien je produis ma zélingon je vais faire du maro il a peut-être posé B3 rapide mais en tout cas là je vais faire un je vais faire un timing je vais faire un timing push il va falloir que je scoute je me suis encore supply block ? ah non ça va arriver j'ai l'impression qu'il drone comme un gros corps donc on va faire on va faire on va faire masse je vais faire un timing push ok on va faire une armory ok ok donc là ce que je vais faire c'est que je vais taper un gros timing push hop hop je vais taper un gros timing push alors déjà nettoyer l'axel hop ok je vais taper un gros timing push je vais taper un gros timing push je crois que je l'ai assez dit maintenant hop ok il faut que je lance le steam hein il faut que je lance le steam hein le steel le shield le steel on voit rien sur cette fucking map c'est un truc de fou quoi je vais bannir cette map parce qu'en fait je vois rien de ce qu'il se passe ok il est sur un mince proche on voit littéralement rien sur cette map je te promet hop 3 toujours ah non la salaire elle est sur la B2 on va lancer le bordel on va lancer hop pérax hop hop bon bah là j'ai pas vraiment le choix une fois je vais essayer de de pousser donc on fait encore du medivac hop on va faire quelques tanks siège aussi on va faire beaucoup de marine on va faire donc des libérateurs donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de jouer tuer du ma unité sur deux bases en essayant de découler jusqu'au bout ma thune et faire un gros all-in parce que j'ai Je vous assure que j'ai du mal à voir les décors de cette map. On continue à faire du machin et on va faire énormément. A la fin je vais pull tous les VCS je vous le dis, ça vous le savez. Ah j'ai complètement oublié de lancer les upgrades. J'ai pas de caisse comme ça. On va essayer vraiment de faire mal sur un timing où j'aurai tout épuisé. Toutes les ressources, toutes les mules, tous les trucs possibles. J'aurai littéralement tout épuisé. Alors faudra que je me garde bien mes mules. Mes upgrades ici. J'aurai du maraudeur. Ah le 1, je l'ai lancé trop tard. Je ne peux pas construire ici. De toute façon. J'aurai du libérateur, du tanque, de la bio en mode mass. On va prendre des vcs. On va prendre d'autres vcs. Donc ça on va le mettre On va le mettre là Et on va y aller Allez bouge ton c** là Ça fait mal le machin Qui a besoin de plus de deux bases mec Qui a besoin de plus ? Qui a besoin de plus de deux bases ? Qui a besoin de plus de deux bases ? Hop Hop On va lancer le deux deux parce que ouais c'est pas un macro hein On fait monter On fait tourner les serviettes Hop On continue Hop On continue hein On va aller tuer les drones là haut Hop 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 Beaucoup de récolteurs Hop 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 On va continuer Hop 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 Mais au chaud c'est bad Ah merde j'ai été trop confiant j'ai cru que j'avais gagné J'ai scouté J'ai cru en fait que j'avais gagné mais en fait apparemment non Ah tellement Il va vouloir me faire du banning là Ok j'ai eu que j'ai mis en fait Ok Alors vite fait, je vais scouter pour voir où sont les bases, j'ai essayé de me refaire. Ouais, j'étais un peu trop confiant, j'ai cru que j'avais gagné, mais en fait non. J'avais une gold ici par exemple, qui mine énormément. Je vais vérifier, c'est les deux dernières bases, pendant ce temps, je fais des machins. Avec le VCS, je vais scouter les dernières bases, et je vais y aller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hop Hop Oh il faut continuer hein Là il faut continuer Là il faut vraiment continuer parce que Donc ça hop on va le mettre là Ok Ok Ils conservent bien ces Medivacs Hop 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 Il me faudra un Medivac aussi Il me faudra un Medivac Hop 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 Ok. Précidément hein ! On continue à dropper des mules et on va dropper un petit coup sur la base. Il y a encore du Zerling ? Beaucoup beaucoup. Ok. 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 Ouais gentiment hein, franchement il faut pas rocher la macro game. Ah mais attends je suis con, je vais faire une mine ? Il a pas vraiment de détection le con. Il a pas énormément de détection et je vais aller faire une mine et je vais aller la placer. Tu vas me donner des ordres ? C'est mieux que ça. Je t'attends. Maintenant quoi ? Voilà. Voilà. Ok. 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 ceux du split on remet les unités qu'on produit ici je vais vérifier au dessus je vais aller tuer la hatch qui est au dessus il m'a trollé tout à l'heure il m'a trollé combien de bases ? bah deux désolé c'est bien deux est-ce que je lui dis combien de bases ? on va faire un petit medivac j'ai bien fait de pas le trollé parce qu'il a été émaneur finalement on va regarder la game donc tout est parti d'un go pas bien que j'ai fait et du coup de la nécessité entre guillemets je vais pas regarder tout le replay c'est trop long mais la nécessité de... enfin la nécessité j'étais un peu acculé sur deux bases parce que j'avais fait un go complètement courri et donc j'ai accumulé sur deux bases en fait quand l'adversaire tech un peu trop et part un peu trop écho ça peut passer et donc là bah c'est complètement passé et le truc c'est qu'il avait pris tellement de bases que ça s'est complètement parti en cacahuète je vais quand même regarder le replay pour avoir la vue de ce qu'il avait en fait ouais j'ai fait vraiment le truc qu'il fallait pas que je fasse parce qu'il a un trois bases low echo, full roach donc grosso modo pour une pression maraudeur et lion il n'y a pas pire comme départ pour moi par rapport à ce qu'il fait lui parce que lui il a le hard counter aveugle sans aucun problème il a pas fait trop de drones il a pas fait trop de tech il a fait beaucoup d'unités directes en gros là il a le hard counter de mon go et c'est pour ça que je me suis empalé comme ça parce que par défaut là il me hard counter il a tellement tellement de roach ravageurs déjà il a la reproche chez lui que je me suis fait du coup éclater en plus il a des queen pour ce heal il avait vraiment tout ce qu'il fallait pour me compter et donc voilà maintenant quand on est comme ça il avait 50 récolteurs, 3 bases j'avais 40 vcs de base j'avais pas de tech quand on est comme ça on peut refaire full drone il a même posé une b4 tellement il s'est senti bien double vo et exactement c'est exactement ce que j'aurais fait dans sa situation et du coup moi j'ai décidé bah all in de base il n'y a plus rien il a tellement il est sur 4 bases avec 80 récolteurs j'ai 44 vcs il a des infestors etc 5ème base il a pris comme vous pouvez le voir là 5ème base le mec avait 3000, 2000 il avait quasiment 200 de pop donc je pense que quand on avait voilà il avait 200 mais le truc c'est que regardez en valeur d'armée si je mets sur pause vite fait je ramène 6750 d'armée lui pour me challenger il a 5000 et il est maxé parce qu'il a beaucoup plus de récolteurs et des queens en plus donc en fait en valeur d'armée c'est ce sur quoi je comptais je comptais sur le battre en valeur d'armée sur un seul go et c'est ce qui a marché en fait les libérateurs les marines la bio puis les medivacs ça hille pas mal la bio les libérateurs ils ont fait le café je suis complètement passé là il s'est senti complètement en mode rouler on va aller un peu plus vite parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé ici du coup à partir de là il a tenté le jambonnage voilà il a fait des exodes de drones ça a été l'exode l'exode du zerg il avait tellement d'argent qu'il a réussi à refaire du gling banning corrupteur ce qui est pas dégueulasse et là mon erreur voilà c'est ça qui lui a fait rester aussi longtemps dans la game c'est que si j'avais juste envoyé un petit groupe de marines chercher ça c'était terminé c'était plus vite terminé entre guillemets ah non je l'ai fait en fait ah non je l'ai fait donc non même pas je dis de la merde donc là il avait combien de récolteurs plus que 20 récolteurs après cette histoire même pas 16 récolteurs il a boxé du coup des run by il m'a buté aussi beaucoup de VCS et moi j'ai lancé le 2-2 du coup j'ai bien fait parce que je pensais pas que la game durait autant mais au final j'ai bien fait de le lancer parce que les marines 2-2 c'est plus fort que les marines 1-1 et là j'ai fait what the fuck est-ce que je vais perdre parce que là il avait quand même 16 récolteurs une gold et moi pas plus grand chose je pense que j'ai fait des bons splits d'unité dans cette game je pense que j'ai fait des splits d'unité pas trop mal donc là il aurait peut-être dû investir un peu plus dans l'économie mais il voulait aussi me punir donc il avait du zerling 2-1 et moi des marines 2-2 et vraiment en jouant low echo je pense que j'ai fait le bon ratio d'unité sur VCS parce que moi non plus j'ai pas fait trop d'écho j'ai fait beaucoup d'unité ah merde 27 drones il avait quand même une gold donc income il avait bien plus d'income que moi il a dû l'oublier ah non il a pas oublié le truc c'est que la bio c'est tellement plus cost efficient avec cette echo là quand on a déjà les upgrades et tout du marine 2-2 du maraudeur que du gling banning sans soutien je pense que j'ai fait des splits et des moves pas trop trop mal avec la bio en cette game il m'a buté mon deuxième cc avec des corrupteurs et là quand j'ai puni ça j'ai bien fait j'ai bien fait de toujours reproduire sur une base et pas de vouloir grid un peu trop je pense que j'aurais pu faire d'autres mules il avait toujours quand même une base bien saturée mais bon les mules c'est pas mal là il m'a encore fait bien mal plus de 5 récolteurs mais bon j'ai les mules qui compensent et puis voilà c'est ce que je dis la bio 2-2 avec les medivacs c'est tellement plus cost efficient que le zerling banning tout court parce que là il n'avait pas la possibilité de faire un mix muta gling banning ou machin pas l'écho pas la spire s'il avait pu re-switch muta gling banning il aurait été bien je pense et voilà des marines qui coûtent 50 c'est tellement fort la mine a fait pas mal de dommages je crois je ne suis pas attardé sur le truc mais il n'a pas regardé 7 kills quand même et là c'était les splits d'unité splits d'unité splits d'unité et là c'était la crise pour lui plus rien incroyable ce game incroyable bon allez deuxième game en protos rien que pour cette game on a besoin de 38 minutes de vote c'était le replay en plus et donc ce sera un terrain donc on va faire une expand classique mais pas un nexus first parce que contre terrain on a tout simplement peur de se faire punir hop je vais scooter rapidement contre terrain j'aime beaucoup vraiment scooter et jouer très très safe adapter vraiment le build par rapport à ce que l'adversaire pourrait faire ok donc on continue on va juste lancer je pense que je vais faire une phase expand et rester sur un seul gaz je check de gaz ou il y a un gaz mais il est bien light quand même donc ça ça veut dire que le mec il est parti sur un cc ça veut dire que le mec il est parti sur un cc partir sur c'est toi qui a fait reaper ah non ce sera bien reaper on va faire le nexus pour vraiment l'avoir vite hop on va lancer le cyber corps 1 2 je vérifie que le mec a bien B2 je pose un autre gaz je reprends le droney ok je constate le cc réacteur donc c'est très bien pour moi parce que j'ai nexus donc réacteur pourquoi c'est ça la vraie question c'est pour faire des hélions ou est-ce que c'est pour faire hop hop on va lancer le mot de ship corps on lance le warp et on va lancer un stalker il y a un marine on repart donc j'ai toute l'info donc là je suis plutôt pas mal donc je vais lancer une robotique pour jouer safe voilà tranquillou et accumuler des unités hop hop on va lancer une petite centré hop on va mettre 2 pylônes hop et on produit gentiment bientôt ce sera l'observateur et on continue les centrés allez un gaz supplémentaire au fur et à mesure on rajoute ok donc très bien on va faire vite un ops et un autre gaz comme ça on va se rajouter une petite gate ici on prend le gaz hop on va lancer on va lancer les immortels pour jouer safe hop on met les drones au gaz hop on va lancer une autre gate hop et on continue à scouter et on continue à scouter il faut que je fasse un ops voilà merde il y a une tourelle je vais lancer 2 ops donc là on va lancer 2 forges hop et le toit là il concile hop et on va scouter à l'illusion ok donc maintenant c'est le moment où on take un petit peu donc je scoute à l'illusion je fais de la centrie pour avoir beaucoup d'énergie dès le début il rajoute ses racks il est peut-être parti sur un drop ok hop on va faire vite hop on lance les deux machin voilà oh merde oh les centries oh les centries de merde bon toutes mes centries mortes hop ah j'ai vraiment mal joué oh ok donc là je vais lancer la charge là je vais lancer un immortel et là je vais lancer les haut templiers c'est pas possible ces drops ouais c'est dur en fait de caster en même temps que de jouer c'est très très difficile très très difficile de jouer en même temps qu'on cast donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un de base machin parce que quand t'es au fond tu fais du de base je fais du de base donc là je vais lancer la storm on va vérifier la B3 on va mettre des trucs là on va faire des immortels toujours des drones j'ai pris tellement cher ok il y a son cc qui arrive tu n'as pas assez de minerais tu n'as pas assez de minerais ok 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 donc le il faut que je fasse de l'ops il m'attire sur la mine il essaye de m'attirer sur la mine hop on va faire je suis ici dans la douleur notre maillon est en attaque je suis ici dans la douleur hop 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 ok on va warper un peu plus les deux aux templiers hop encore des drops mais arrête tes conneries tu veux pas arrêter S'il se plait ? Sérieusement quoi ? Hop et donc je suis 2-2 hein, mais là j'allais dire une... J'allais être grossier. C'est normalement le canon photon, je te promets il va me faire péter un câble. En fait le canon photon ne voit pas la mine. C'est très difficile de jouer contre un mec qui droppe en masse et en parlant, c'est impossible. Là je commence vraiment à arriver à ma limite, 251 RPM le mec, il m'a littéralement violé. C'est dur de parler en même temps qu'on se fait dropper, d'expliquer de machin, j'ai lancé donc. J'ai donc posé mes canons photon trop tard, je me suis fait complètement éclater mes centries avec une mine. Donc mal joué tout simplement. Donc quand on veut jouer contre mine, soit on fait un ops et on le garde chez soi et on split ses unités correctement, soit on fait du canon photon rapide. Mais là j'ai fait un mix D2 et c'était juste pas bon quoi. C'était pas bon. Donc voilà, c'est ce qui arrive quand on arrive un petit peu à sa limite. C'est pas forcément évident. Bon allez, un PVZ par contre Zerg, on peut faire un Nexus first. Ça pose pas de problème. Alors. On va vite scouter. On va vite scouter. on va vite scouter. On va vite scouter avec le nexus avec le prochain récolteur qui sort. Ok, hatch first. Donc là aucun problème. Il pose vite une gate et double gaz. Puis il prend son gaz aussi. Voilà, donc départ très standard zvp. Donc là la poule il a son gaz. Fine. Ok, on va poser vite. On va les récolter au gaz. Et je vais voir maintenant si B3 ou pas. Il n'y a pas de B3 pour l'instant. On va cacher la probe. On met le cyber corps. Et voilà. On fait donc du bordel. On va faire un pylône. Je vérifie la B3. Pas de B3 ici. Je vérifie la B3 là-bas. Je pense que je vais faire une stargate rapide. Pas hein. Hop. On lance le warp. Pas de B3. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais lancer vite sur le stargate. Ok. Pas de B3. Pas de B3. Toujours pas. Il a scooté la stargate mais juste une seule. Ok donc il a du speedling maintenant. Je vais faire un phoenix pour scooter. Je vais lancer. On va faire du pylône. Je vais lancer une autre stargate. Hop. Je vais lancer. Hop. Parce qu'il est mon phoenix. Ok. Et on va scooter. Donc ok. On va faire beaucoup de scooting. Alors. Pas de B2 là. Un T2. Fast Hydra. Fine. Fast Hydra. Fort. Ok. Je veux une forge. Ok la B3 est là. Je vais juste voir. Avec mon phoenix. S'il n'a pas fourbé une base. Je chronoboose mes deux machins. Et je fais mes upgrades. J'ai vraiment pas envie de me faire fourbé bêtement. Donc là je vais mettre du canon photon. Dès que je peux. C'est bon. C'est bon hein. Le phoenix je le laisse dans son coin. Et on va poser aussi une B3. On va poser aussi une B3. On continue. Les. Et on va poser donc. Du canon photon. Je vais mettre juste un stalker sur la route. Comme ça. Hop. Hop. On va lancer l'upgrade de la forge. Tranquillement. Et là je commence à faire du canon photon. Ok. Je continue à l'évoiler. Pour tenir le fameux premier push. Le fameux premier push que vous connaissez si bien. Encore un canon photon. Encore un canon photon. Ok. C'est maintenant que ça va venir. Un autre canon photon. Comme je l'ai déjà expliqué. Gros investissement dans les photons. Quand on veut faire ça. Hop. Ok. Une balise de flotte. Non. Un troisième. Stargate. Hop. Et bientôt la balise de flotte. Hop. Donc le plus deux. Non. Je ne suis pas. Pour la balise de flotte. Donc. Ça, ça va te faire tourner. Comme ça. Hop. Hop. C'est bon. J'ai saturation de la base. Donc là pour l'instant je campe hein. Vous comprenez bien. Où est-ce qu'ils m'ont connaître ? Hop. Tac. 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 Oups. On va faire un peu plus de pylônes. Que le monsieur il a. Le monsieur il a dit de faire des pylônes donc je fais des pylônes. On va aller s'installer sur la gold ensuite. Hop. On va lancer l'upgrade des nefs. Y a des lurkers. Donc là on s'avance peu à peu, il y a juste ce truc là que je laisse là pour éviter de me faire surprendre Faut espérer que ça passe, si ça passe pas on se retranche Donc là les chronoboosts sont bien, encore un quatrième Comme je vous l'ai dit, on est paradins sur les chronoboosts, sur les canons photon Hop, ça maintenant c'est terminé, bientôt, donc on en profite, et voilà Pas de radinerie, c'est l'heure de faire un observateur, pour enlever un peu le mucus Un petit décomplexe de sa part, en ce qui concerne le mucus Là moi j'ai que des unités, il faut que je fasse le 3 d'attaque Voilà Ok Hop Ok donc là, hop Hop On continue hein Alors ce truc, ça va là dessus Ok Donc là, on met bien les chronoboosts hein Donc là, toi là il concile pour la forge On va faire deux ops Et on va rajouter une stargate, pour en avoir un total de 3, et on va encore s'étendre Donc là, je suis contre un adversaire assez particulier, qui ne va pas attaquer lui non plus C'est plutôt marrant Donc on va nettoyer un peu le mucus hein, le truc est aller vers chez moi là Ah oui Nettoie un peu hein Y'a un manque de complexe On va juste enlever un petit peu ce qui traîne Nettoie quoi hein Hop Hop Il m'a sorti de position l'enculé Il m'a sorti de position le méchant Ohlala Et bah oui, c'est comme ça qu'on contrôle le Sky Il m'a sorti de position Attention ! On va essayer de... On va essayer de s'échapper hein ! Ok hein ! Hop ! Eh oui ! On a un petit problème là ! C'est que, eh ben... Je me suis fait comp... Voilà ! C'est pour ça que je vous dis que... La force du... Euh... Des cadents photons ! C'est ce qui permet de tenir ! Quand vous prenez ces cochonneries de spell là ! Le spell qui fait super mal ! Donc là je suis obligé de Gumball un petit peu ! Je... Je vais maintenant poser les photons ici ! En espérant... J'espère juste qu'il voit pas ! Des putain de Viper là ! Et là, c'est sûr que je fais moins le malin là ! Là, je fais moins le malin ! Parce que, bah voilà ! Il a réussi... A me prendre complètement de position ! Parce que j'étais en train de nettoyer les tumeurs comme un gros débile ! Là, vous voyez ! Comment on contre le Skytooth ! Donc là, voilà ! Je commence à perdre, tout simplement ! Je commence à perdre un petit peu ! C'est tout à fait normal ! Contre des joueurs, bah qui jouent bien ! Donc euh... Bah... Écoutez, j'en lance une ! C'est comme ça ! Si on monte en Master, c'est plus facile au début qu'à la fin ! Alors... Du PVP maintenant ! PVP ! Alors... PVP ! Donc euh... Bah... Il y a tellement, tellement, tellement d'ouvertures différentes en PVP ! Parce que je vais préférer la jouer ultra... Euh... Safe ! Je vais la... Je vais préférer la jouer ultra 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 safe sans même scooter en faisant un Ops ! Pour voir ce qu'il fait ! Et puis m'adapter en fait, tout simplement ! J'essaie de jouer au con ! Fait ! Un deuxième gaz ! C'est ma norme, je vais tester quand même ! Hop 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 ! OK ! Super ! Super ! Baip ! Hop ! Faut mieux que j'ai ce coupé maintenant ! Parce que... ... T'as un pile au cul 12 ! Paip ! � saais pourquoi ? Ok, très bien, il y a quelque chose qui attaque là. Ok, donc on joue hein, là on joue, on joue. Et donc on va vite lancer un Mothership, un Stalker. Ok, hop, un deuxième gaz. Voilà, c'est qu'un orage qui est chier. Donc là c'est l'heure de faire un Stargate. Donc là il est au fond. On refait du Stalker. Donc voilà, j'ai contré le Cannon Rush. Je vais faire un Switch sur... Je vais lui balancer un orage dans la tronche. Je vais lui balancer un orage dans la tronche. En fait j'ai du zélote pour nettoyer ses canons photons qui sont en bas. Même pas besoin. Ok, on va nettoyer également cette histoire. Hop, et on va poser B2. Donc là avec l'oracle on va vraiment piquer le crâne. Je sais pas s'il a... Ok, on va y aller avec un orage. Ah bonsoir. On va vérifier... On va faire un autre oracle. Ok. Ok, donc là. Donc on va faire des oracles. Une autre Stargate. Donc là on va continuer le piquage de crâne et ensuite on va enchaîner sur Skydos. Voilà, tranquillement. Hop. Hop, ça ce sera le deuxième. Hop, hop, tac, tac, tac. Ok. 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 Ah merde. Je me suis trompé. Hop. Et j'envoie tout simplement. Devoidré maintenant. The threads of fate lie bare. Our window is short. The enemy has discovered us. If we meet our fate. Ah merde, il m'a pull. Et rush kit. Donc voilà. Ça c'était du cheese. Et tout simplement il faut contrer le cheese. Canon rush. Faux poules, faux poules, faux poules, faux poules, faux poules énormément. L'épreuve au début. Ensuite on attend d'avoir le mother ship corps. Et ensuite on s'en sort. Donc ça c'est bon pour Protoss. Après deux défaites. Hein. On a fait la win. Et euh. Et là on va se lancer. La game en Zerg. Est-ce que j'ai bien sélectionné Zerg ? Oui. Donc plutôt content. Alors ZVZ. Bon bah écoute. ZVZ. Apparemment le master ça se mérite. Dans ce. Sur LOTV. C'est plus difficile j'ai l'impression. Que sur HOTS. Ça dingue moins facilement. Ça dingue moins facilement. Donc du ZVZ. Map de spawn. Je vais m'adapter. C'est vraiment vraiment. ZVZ c'est. C'est de l'adaptation. La meilleure chance. C'est vraiment de jouer. De suivre ce que l'adversaire fait. Et d'essayer d'anticiper et de gagner. Ok. Bon. Je vais faire pull hatch. Je vais faire donc une pull et une hatch. Et je vais scooter assez vite. Ok. Je vais scooter avec ce récolteur là. Ok. On va scooter. Ok. On va scooter. On va scooter avec ça. Mais. Je trouve que. Pour le ladder. Ça vous donne quand même. Un bon. Il a fait hatch. C'est très cher. Ok. Donc. Ecoute. Je vais faire une petite punition. En lançant du zerling. On va権. Tanté. Et je lance ma pull. Ça ne coûte pas très cher de faire ça. Bizerling d'over réaction, j'ai ma hatch qui est saturé à 16 de toute façon, je lance vite un over Et si la spine passe, alors là c'est la fête à la maison hein On va faire, ah merde Ça passe, ça passe pas On la repose Hop On va lancer le go avec les Erling Ça coûte pas grand chose hein Je vais faire ça Ça passe pas du tout Ah merde, moi aussi mon over va mourir Hop Hop Je te casse Donc là c'est plutôt marrant mais Je l'ai fait overrack complètement panique Hop Et du coup je drone J'ai donc deux spines Pour pouvoir tenir Et en fait du coup j'ai pris l'avantage avec cette cochonnerie hein J'ai pris l'avantage Comme quoi Et du coup J'ai tellement l'envie de faire des muta là J'ai tellement envie de faire un face muta J'ai tellement envie de faire un face muta Ok je passe T2 Hop Ok Hop Hop On continue à faire des récolteurs Je vais faire vite Un Banning Nest Pour me mettre safe Bref Je crois que j'ai fait assez de drone hein Voilà J'ai fait assez de drone J'ai lancé le speed Quand même Un serre peut pas se coûter grand chose Ok Donc Les muta Alors ma bite a coupé que Il a B3 hein bien évidemment On lance une queen A main Pas de B3 On va peut-être jouer à muta contre muta là C'est des roaches Parfait Parfait Ok donc C'est des roaches Hop On va faire On va faire Déjà tous les muta qu'il faut Hop Et on va faire de la tumeur On va se débarrasser De ce que je veux Et maintenant On va poser Une B3 Oh la la Hop 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 Mais c'est pas possible Je le mets dans les groupes de contrôle Et je l'arrête du coup Mais ça fait Combien de fois que je vais le faire ? On a besoin de plus Vespine Gass Voilà Hop Et maintenant C'est parti Pour le map contrôle Hop On enlève deux spines Et on les met là Et on va mettre une Une base cachée En haut Le speed banning Le speed banning Et le piquage de crâne Ok il est déjà sur du hydra Et maintenant je prends le contrôle Je prends le contrôle de la map Hop 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 On va faire du drone Hop Ça fait mal l'espoir Hop 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 On va relancer une queen On a On refait Des mutats Mais ce sera Les derniers mutats Hop 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 On va faire un transfert de récolteur Sur cette base que j'ai Bien cachée Et on va faire un transfert Hop J'ai beaucoup de mutats Hop 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 On lance le dede Hop Les gars sont prêts Les gars sont prêts Ok on se casse Hop Hop On met des spores Hop Et donc là j'ai passé J'ai passé T3 Hop On réinjecte bien Hop 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 J'ai donc passé T3 pour pouvoir en fait Toi Tout simplement faire... Ok là il arrive. Oh des lorques ! Hop ! Oh la 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 ! Il a parfaitement joué ! Il a parfaitement joué, son timing push est parfait. Oh la 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 ! Ouais gg ! Well played on dit hein ! C'est pas évident de faire ce qu'il a fait. Il a accumulé, il a bien accumulé, il a fait du lurker, il s'est bien... 310 APM ! Un peu d'expérience quoi ! 310 APM ! Je pouvais juste rien faire, j'avais pas encore ma transition. Il m'a complètement surpris. Donc bah il a juste bien joué. Donc la map 2 spawn. Pareil hein, je vais faire la même chose. En fait j'étais complètement en 2 positions. J'avais pas assez de banning. J'étais complètement en 2 positions. J'avais pas assez de banning pour prendre le fight. Là pour prendre un fight comme ça il faut flanquer etc. Il est arrivé mais comme il fallait et pile au bon moment. Juste avant que j'ai la masse. Juste avant que j'ai la masse parce que c'est comme ça qu'on... On joue hein ! Tu peux juste faire une grosse masse. Et essayer de tout splasher. Là il a vraiment attaqué parfaitement. C'était vraiment exécuté nickel. Donc je vais faire hatch pull. Plutôt pull hatch hein ! Ouais vous voyez là donc forcément les épisodes... On arrive en master et bah... Ils sont... Plus difficiles. Que les épisodes habituels hein. Donc là je lance ma queen. Et je vérifie l'état de sa base à lui. Ok. Bon je vais juste faire un zerling de scooting. Il a pas encore lancé sa queen. Ça veut dire que... Il a fait hatch first. Donc c'est lui qui a joué décomplexé là dedans. Soir. Ok. Hop. On fait un transfert de drone. Ok. On va scooter. On met bien les over sur la map. Hop. On va mettre une spine bien placée. Wow. Ok. Il est en train de casser ça. Il veut vraiment... Ok. Je vais prendre tous les gaz. On va faire un face mutin. Hop. 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 On met vraiment tous les drones au gaz. Et on fait un... Donc là je Gumball hein. Je pense que vous avez calé l'affaire. Je pense que vous avez calé l'affaire. Mais je suis en gros gros gros... En gros Gumball. Ok. Il a cassé son truc. Ça, ça veut dire que je ne peux pas l'attaquer. Par... En bas. Mais c'est très bien parce que je ne voulais pas. Donc là, peut-être que lui aussi il veut jouer mutin. Si jamais c'est le cas... Il sera peut-être moi qui les aura avant. Parce que j'ai vraiment Gumball très très vite. Aspire, elle est là. Donc là, je ne scoute pas au vigilant tout simplement parce que je ne veux pas lui montrer que je suis déjà T2. Je ne veux pas lui montrer que je suis déjà T2. Je le fais, je te le fais aussi hein. On injecte. Allez hop. Les mutins. Et en même temps. On va B3. Hop. Je vais lancer l'attaque. Ok. Hop. Hop. Ok, on y va. Hop. Je sais pas ce qu'il va faire du coup Hop je vais probablement faire moi un double upgrade de transition On va lancer le speed On va continuer les mutants Ok il a beaucoup de queen Le 1 Hop là Ok on continue Il est aussi joué mutants Voilà On lance la défense maintenant Hop Du coup on lance plein de mutants Hop On lance des sports Une 4ème base très rapide Hop Hop Et on split le On spread Oh Oh J'ai quelques récolteurs Ok Hop On continue Donc les mutants Hop Hop Le plus 1 d'attaque derrière Pour l'instant je suis vraiment en mode muta contre muta Donc je vais faire des sports, des spines Hop Hop La vitesse La vitesse over Hop Hop Ok donc là il y a du Zerling Clark qui arrive Hop 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 On va essayer d'intercepter cette histoire Hop On continue Hop 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 Et ça on va lancer une base Encore On continue Donc les mutants Hop Toujours Et lui il a pas le droit de B2 Hop 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 Donc il est A1, je suis A1 Et le rage quitte Donc tout simplement en fait Quand il a commencé à casser les cailloux Je me suis douté que Je me suis douté que Il serait probablement en train de partir sur quelque chose type Avec master Quelque chose type grosse grid Du genre Du genre Unique 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 Le mec il casse ses cailloux Et il fait du coup Et il fait quand même une défensive banning Donc voilà Du coup il a plus B3 facilement Ça c'est fine Mais du coup c'est moi qui avais les mutants plus vite Parce que là Vous regardez La spire est déjà à middle de construction Même si sa B3 est en train d'arriver C'est moi qui ai l'avantage On a donc un nombre de drones similaire Mais lui il a choisi de B3 avant Et moi j'ai choisi tout simplement D'avoir le contrôle aérien avant Et ensuite de prendre la B3 Donc au niveau économique il est un peu mieux Mais du coup il est obligé de faire des millions de sports Et au final ça se retourne complètement Parce que moi j'ai pas besoin de faire de sports dans un premier temps Et je bute quelques récolteurs En plus lui il est obligé de faire plein de Queen Pour tenir Donc au final Qui c'est qui avait raison dans cette histoire Bah c'était moi Parce que là j'ai le contrôle Et je peux full drôner Voilà encore 3 récolteurs Si on regarde le total jusque là Bah c'est 5 Donc du coup je passe devant Et pareil pour les upgrades du coup Lui il est à 0-0 Il enchaîne bien évidemment le 1-1 Mais moi Je suis déjà Sur le 1-0 Et j'enchaîne derrière le 2 En plus de ça J'ai fait des upgrades des airlings Pour pouvoir Faire le late Mais on s'en est pas servi là Du coup en fait L'information qu'il m'a donné En pétant son wall Bah l'a vraiment tué Parce que du coup Il s'est retrouvé contre un mec Assez greedy en face quoi Du coup là On a fait le fight Du coup voilà Il essaie de faire des jambonnages Avec ses airlings Et ses machins Donc là je suis 1-1 Il recule parce qu'il est 0-0 Euh il est 0-1 Et vous voyez le 2 d'attaque déjà lancé J'avais toujours l'upgrade d'avance Donc là Bah il pose B4 Alors que la main elle est posée Et bien évidemment Quand on commence à jouer comme ça Beaucoup beaucoup de Spine Head Sport Parce que ça va run by Moi B5 Lui B4 Il se fait cancel Et du coup c'est à partir de là Là à partir de là Il était foutu Là à partir de là J'ai B4 Et je suis en train de poser B5 Hop 2 secondes Là il y a combien de muta ? 31 pour moi 28 pour lui On est tous les deux 1-1 Parce que mon upgrade du 2 d'attaque n'est pas encore arrivé Mais j'ai plus de muta J'ai plus d'écho J'ai plus de gaz Donc bah Ça joue pour moi tout simplement Il rend muta C'est rare mais ça arrive Donc voilà J'espère que vous avez bien aimé cette vaude Elle était longue Elle était très longue cette vaude 1h40 Donc voilà Faites moi signe Si vous avez des feedbacks C'était ma cause au micro Bisous Ciao ciao